Excel, les fonctions de base de données. Les fonctions de base de données sont des fonctions qui commencent généralement par BD. On verra les fonctions BDNBVAL, mais il existe la fonction BDNB, nous avons aussi la fonction BDSOM et bien d'autres. Commençons lors de cette vidéo par travailler sur la fonction BDNBVAL. On verra dans une seconde vidéo comment travailler avec la fonction BDSOM. Nous avons donc ici un tableau Excel qui se trouve saisie de manière classique. Nous avons des dates de vente, nous avons des quantités de biens vendus, les produits se trouvent à côté. Le 16 juin 2020, nous avons vendu une barre de 85 grammes du produit Adibos, du fournisseur Adibos, dont le prix de vente est de 8,85 euros pour la famille de produits alimentaires. Nous avons ainsi un grand nombre de lignes de produits. Ce qu'on veut essayer de calculer, c'est par exemple le nombre de produits commandés chez Adibos ou le nombre de produits commandés chez Snokers et chez Roblik ou bien d'autres. Alors pour faire cela, on va déjà simplifier, se simplifier le travail en basculant en mode tableau. Le mode tableau, eh bien il suffit de se positionner n'importe où dans le tableau puis de cliquer sur mettre sous forme de tableau et de choisir une mise en forme. On va choisir une mise en forme sympathique. Vous voyez qu'automatiquement, il délimite le tableau. On a donc rien à faire de particulier. On voit que la première ligne contient des entêtes et donc cette case à cocher est bien notée et bien cochée. Mon tableau comporte des entêtes. On a donc juste à faire OK. Le tableau est mis en forme avec des boutons de filtres, des boutons de tri et tous les avantages que présente le mode tableau. On va également donner un nom à ce tableau. Donc pour donner un nom au tableau, on est dans l'onglet création ici et tout à gauche, nous avons la possibilité de lui donner un nom. Donc plutôt que tableau 1, on va l'appeler vente. On appuie sur entrée. Pour bien valider, vous voyez que si je sors et que si je reviens dans le tableau, là je suis bien dans le nom du tableau vente. Ensuite, on va essayer peut-être d'ajouter une colonne. Nous avons des quantités vendues, nous avons un prix de vente. Donc juste à côté de la colonne prix de vente, on va insérer une nouvelle colonne que l'on va appeler totale. Et on va effectuer le calcul égale une barre de céréales multipliée par 8,85€. Au passage, vous voyez qu'en mode tableau, nous n'avons pas les modes de calcul classique du type égale B2 fois E2, mais un arrobase quantité vendue fois arrobase prix de vente. C'est-à-dire qu'automatiquement, il dit la colonne B multipliée par la colonne E. Lorsqu'on valide, automatiquement, dans la totalité du tableau, le total est calculé. On va maintenant mettre en mode monétaire les colonnes E et F afin d'avoir des montants en euros. Donc ça, c'est accueil monétaire. C'est le petit bouton qui représente un billet et des pièces de monnaie qui permet de basculer en mode monétaire. Ceci étant fait, on va insérer des lignes au-dessus du tableau. On va en insérer 8 lignes pour pouvoir écrire les conditions de recherche. Donc on va faire insérer. On a inséré une ligne et on va répéter l'opération. Donc 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes, 7 lignes et 8 lignes. Donc on répète en appuyant sur la touche de fonction F4. Nous allons maintenant mettre un peu de zone de texte. Donc ici, nous allons en D1 saisir nombre de commandes. En E1, on va écrire chiffre d'affaires. Ça, ça nous sera utile pour la vidéo suivante sur la fonction B des sommes. Puis en dessous, nous allons en C2, cette fois-ci, écrire Snookiers, qui est le nom d'un fournisseur. D'accord, qui est ici, Snookiers. En dessous, en C3, on va mettre Adibos et Roblik. Vous avez compris qu'en D2, j'aimerais avoir le nombre de commandes passées chez Snookiers. Et en D3, j'aimerais avoir le nombre de commandes passées chez Adibos et Roblik. C'est ce que l'on va faire à travers cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on verra aussi comment calculer le chiffre d'affaires passé chez Snookiers et le chiffre d'affaires global réalisé avec Adibos et Roblik. On va en profiter pour saisir aussi quelques informations qui nous seront utiles dans la vidéo suivante avec la fonction B des sommes, qui sera le chiffre d'affaires des barres de 85 grammes Adibos et ensemble de produits Snookiers. En C5, on va mettre CA cumulé de la famille alimentaire depuis 2021. En C6, on va mettre le CA global sans les ustensiles, sans la famille ustensiles. Et en C7, on voudra calculer le chiffre d'affaires généré en 2021. Donc, vous avez compris que tout ce qui concerne le chiffre d'affaires, on le traitera dans la vidéo suivante sur B des sommes. Donc, toutes ces cellules que j'ai saisies, on va les aligner à droite pour pouvoir libérer la colonne D et la colonne E pour pouvoir mettre des valeurs à l'intérieur. Enfin, les cellules D4 à D7 ne serviront à rien puisqu'il s'agit uniquement de chiffre d'affaires. Donc, je vais leur mettre un fond noir. Voilà. Ça, c'est juste de la décoration. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est définir le nombre de commences passées chez Snookiers. Je vais donc avoir besoin d'une zone de critères qui va me permettre de dire que je recherche uniquement les fournisseurs Snookiers. Donc, pour éviter les fautes de recopie, je vais cliquer sur fournisseurs, CTRL et Snookiers. Ça va me sélectionner ces deux cellules-là. Je vais copier, CTRL-C, et je vais le coller en I2, CTRL-V. Vous voyez qu'il va recopier fournisseurs et Snookiers. Maintenant, je vais donc faire ma fonction BDNBVAL qui va aller compter le nombre de fournisseurs pour lequel la colonne est égale à Snookiers. Pour faire ça, je me mets là où je veux la réponse, donc en D2, et je vais faire appel à cette fonction BDNBVAL égale BDNBVAL. Ouvrez la parenthèse et là, il me demande trois choses. Une base de données, le champ dans lequel je vais faire la recherche et le critère de recherche. Donc, la base de données sera tout le tableau. Le champ dans lequel je vais faire la recherche, c'est le champ fournisseur. Et le critère, il est dans la colonne I, où je dis que le fournisseur doit être égal à Snookiers. Donc, pour sélectionner tout le tableau, le plus simple, c'est de se mettre à l'intersection en haut à gauche. Vous voyez que le sens de la flèche change. J'ai une petite flèche noire oblique lorsque je me mets vraiment dans l'angle supérieur gauche. Je clique une fois, ça sélectionne tout le tableau sans les titres, sans la ligne de titres, la première ligne, la ligne 9. Je vais donc recliquer une deuxième fois pour prendre tout le tableau avec le titre des colonnes. Ceci étant fait, j'ai donc sélectionné ma base de données. Point et virgule. Donc, lui, il me dit le tableau vente tout. Il a sélectionné tout le tableau vente. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, il me demande le champ. Ce qui m'intéresse, c'est la colonne fournisseur. Donc, je vais cliquer sur fournisseur. Il me dit vente en tête fournisseur. Point et virgule. Il me reste à me donner le critère de recherche. Donc, le critère, ça va être fournisseur égale Snookers. Donc là, je vais sélectionner I2 et I3. Je ferme la parenthèse. Normalement, tout est terminé. Donc, j'ai ma fonction BDN BVAL, la base de données, la colonne dans laquelle je vais faire la recherche et le critère de recherche. Je n'ai qu'à valider et il me trouve 1000 personnes. Si, par exemple, je change et qu'à la place de Snookers dans fournisseur, je mets DULL, qui est un autre fournisseur. Immédiatement, ça change. De 1000, je passe à 716. Alors, il n'y a pas de lien. En C2, il est resté Snookers. Donc, il faudrait peut-être mettre un lien entre la cellule I3 et la cellule C2. Donc, le mieux, ça serait de mettre égal DULL. Là, comme ça, j'ai bien DULL égal à 716. Et quand j'aurai écrit Snookers, je repasse bien à 1000. Voilà, on voit bien le côté dynamique qui permet d'avoir le nombre de commandes passées par un fournisseur. On complique un petit peu. J'aimerais maintenant le nombre de commandes passées chez deux fournisseurs. Chez le fournisseur Adibos et le fournisseur Roblic. C'est le même principe. Je vais donc avoir besoin d'une zone de critères. Là aussi, je vais faire un copier-coller. Donc, je vais prendre fournisseur, CTRL, Adibos, CTRL, Roblic. J'ai sélectionné mes trois valeurs. CTRL, C pour copier. CTRL, V pour coller. Et là, j'ai mon critère de recherche. Il me reste à faire la même chose. Egal BDNBVAL. La base de données, je clique en haut à gauche une fois pour sélectionner les données, deux fois pour sélectionner l'intégralité de la base de données. Point virgule. La colonne dans laquelle je vais faire la recherche, c'est la colonne fournisseur. Point virgule. Et le critère de recherche, c'est J2 jusqu'à J4. Donc ça, ça veut dire que je cherche les fournisseurs Adibos ou alors Roblic. Ça va donc sélectionner soit les Adibos, soit les Roblic et il va compter. On ferme la parenthèse. On valide et on a donc 1292 commandes passées chez Adibos et chez Roblic. Voilà donc un exemple de l'utilisation de la fonction BDNBVAL. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez aller plus loin, la vidéo suivante va vous faire travailler sur le chiffre d'affaires. On ne va pas simplement compter le nombre de commandes, mais on verra le chiffre d'affaires réalisé avec chacun des fournisseurs. Pour cela, ça sera la fonction BDSOMME qui permettra de le mettre en œuvre.